Le trafic d'armes internationales dans le viseur d'Interpol. A la baguette d'une énorme opération de police coordonnée dans 23 pays d'Europe de l'Est et des Balkans, entre le 6 et le 8 avril, 149 personnes ont été arrêtées, comme ici dans le district de Breco, un territoire autonome de Bosnie-Herzégovine. 321 armes à feu, un lance-roquette, des explosifs et des dizaines de milliers de munitions ont été saisies. Une réussite pour le chef d'Interpol à Sarajevo. Le succès ne se mesure pas qu'au nombre de contrôles, d'arrestations, de saisies réalisées. En synchronisant les opérations de police dans plusieurs pays, on envoie un message clair aux criminels. Les policiers de plusieurs pays dans le monde luttent ensemble contre la criminalité. L'opération Trigger 2 a mobilisé 7 840 policiers, a été coordonnée depuis Skopje et Minsk face à la montée du risque terroriste en Europe. Certains djihadistes, comme les assassins de Charlie Hebdo, se sont armés dans les Balkans. Quasiment toutes les armes qui ont été saisies proviennent d'un autre endroit. En réalité, un pays peut avoir une législation très stricte sur les armes, mais il ne peut pas contrôler ce qui se passe dans les autres pays. Donc au fur et à mesure que les armes à feu circulent sur le continent européen, il y a un risque que des armes fassent un voyage de 500 ou 1000 kilomètres avant de venir affecter la sécurité de leur pays. Avec 190 pays membres, Interpol, basée à Lyon, est la première organisation internationale de police. Grâce à sa base de données, les polices communiquent sur les mouvements et l'utilisation d'armes à feu entre leurs territoires. Selon une étude, au moins 3 millions d'armes sont en circulation dans les Balkans occidentaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !